La deuxième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a été une occasion pour des milliers de femmes d'afficher leurs ambitions en Côte d'Ivoire. Elles veulent être présentes dans tous les secteurs d'activité avec une représentation de 50%. Elles veulent aussi entreprendre mais rencontrent certaines difficultés. On a des difficultés à se faire financer par les banques et c'est vraiment le problème qui est là. Et puis les impôts dès que tu ouvres une entreprise nette, ils sont collés à ta pauvre, déjà ils veulent prendre leur droit alors que bon tu n'as même pas encore décollé en tant que tel. Donc j'aimerais qu'on fasse une ouverture, une largesse aux femmes pour qu'au moins deux ans après l'ouverture on puisse nous taxer. Mais tu ne peux pas ouvrir en même temps le même mois et puis on t'appelle en même temps, tu dois payer les impôts. Tu prends l'argent, surtout même que tu n'as pas été financé. Vraiment cette deuxième édition qui a nous donné la grâce de pouvoir trouver des partenaires pour nous aider dans nos projets. Justement j'ai déjà échoué plusieurs fois dans les projets comme ça par manque de financement et d'accompagnement et puis les impôts vraiment qui nous aident. Ce problème de financement pourrait prendre fin avec des innovations apportées à cette deuxième édition du forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Le garçon de l'emploi qui est là pour permettre à toutes celles qui cherchent de l'emploi de pouvoir postuler. Et c'est une vraie réussite parce que l'année dernière il y a des femmes qui ont eu du travail. À part ça il y a des rencontres B2B, on a agrandi les espaces de réseautage pour permettre aux femmes de s'associer et pour faire des affaires. Cette année on va pouvoir présenter des projets à une banque qui s'est exprimée volontaire pour pouvoir financer des projets. Mais l'année prochaine il y aura des financiers qui seront au forum pour recevoir des projets sur place. Donc on est déjà en train de travailler dessus pour permettre aux femmes d'avoir accès à des sources de financement beaucoup plus intéressantes. Les femmes de Côte d'Ivoire sont conscientes de leur potentialité et veulent prendre leurs responsabilités pour saisir les occasions qui s'offrent à elles. Elles veulent donc surpasser les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin du succès avec leur qualité naturelle. Je pense que le forum est bienvenu. Les femmes attendent beaucoup. Les femmes sont là, elles sont dynamiques, elles ne sortent pas, on ne le connaît pas. Avec ce forum, je pense que le forum pourra rassembler les femmes, le forum pourra aider ces femmes qui veulent apporter, ces femmes qui veulent valoriser tout ce qu'elles savent mais qui en fouent en elles, afin de pouvoir être ces femmes dynamiques, ces femmes porteuses de fruits pour la nation et pour, je pense bien, le pays. Où l'émergence est prônée dans tous les sens. C'est vraiment un moment où on peut se retrouver pour discuter entre femmes, les femmes déjà compétentes, les femmes compétentes, les femmes au plus haut sommet de ce pays. C'est vraiment un honneur aussi de se fronter à ces femmes-là. Je pense qu'en se frottant, en discutant avec elles, ça nous amène à être encore plus portées vers cette influence-là. Je pense que c'est ce qui me motive le plus et je suis le membre, comme je dis, très très heureuse de participer à ce forum. En Côte d'Ivoire, rares sont les femmes qui occupent des postes de responsabilité au plus haut sommet. Sur 251 parlementaires, seulement 24 femmes siègent à l'Assemblée nationale et une dizaine sont à la tête des mairies parmi les 197 que compte le pays. Les femmes représentent pourtant 50% de la population ivoirienne. à la population, seulement 25% de la population, même pour la population. À la population de la population, puis la population, puis les femmes sont à la population de la population.